Musique Donc ici on est à l'Oasis des 7 cercles. Nous sommes arrivés ici sur la commune de Jarzé en 2009. On a décidé de regrouper nos deux familles pour former ce qu'on appelle nous au jour d'aujourd'hui la tribu. On a mis deux ans à peu près pour restructurer le lieu et pour pouvoir justement ouvrir au public après ces deux années-là. Les personnes que nous accueillons ici sont des gens qui recherchent un lieu de rupture et de respiration par rapport à la vie institutionnelle. Quand on a commencé en 2011, les gens qui étaient en crise dans l'institution venaient ici pour se ressourcer. Et de plus en plus, dans les dernières années, on s'est rendu compte que ce qui était important pour nous, ce n'était plus d'être un lieu de gestion de crise, mais un lieu qui permettait de prévenir la crise et de faire en sorte d'introduire dans la vie des personnes en institution des sas réguliers tous les mois et demi, tous les deux mois, pour qu'ils viennent se ressourcer et ne pas attendre la situation de crise pour pouvoir avoir besoin d'une structure comme la nôtre. D'accord, je sais, c'est parce que tu ne peux pas commencer si je ne suis pas là. Non, attends. C'est un simple. Non, il faut que j'arrête moi. C'est pour ça que vous m'attendez. Bon, alors j'arrive. Toi, David, c'est un peu différent parce que tu viens moins souvent. Tu viens une fois l'année, à peu près, sur un séjour plus long. Aux éguerges. Et c'est souvent quand ça ne va pas trop bien. Aux éguerges. Quand ça ne va pas trop bien, tu demandes à pouvoir venir ici, passer une semaine pour te poser, te reposer et changer d'air. Voilà. Le fait de venir ici une fois par semaine, ça, c'est un petit peu de décompression. Et en même temps, un espace où je vais pouvoir prendre soin du lieu, mais aussi construire là où, dans leur logique à eux, en institution, ils ont plutôt une tendance à la destruction. Bon appétit, alors. T'as-tu ? Alors pourquoi on a le droit à des bonnes assiettes comme ça, Laurent ? Au moins ici, on mange bien. Avec des produits qu'on a dans le jardin. Les personnes que l'on accueille ici, en particulier les personnes à handicap mental, elles sont complètement connectées. On le sent bien avec leur présence, leur qualité de présence. C'est très serein, c'est très paisible si on est posé à côté d'eux. Ils nous ressentent. Ils sentent quand on va bien, ils sentent quand on ne va pas bien. Au départ, les éducateurs spécialisés ne comprenaient pas comment c'était possible que les jeunes soient aussi différents ici. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça se posait autant ici. Il y a le lieu qui pose, mais il y a aussi le fait que nous, Laurent et moi-même, on travaille beaucoup sur cette connexion ciel-terre et ces personnes que l'on accueille. Ils n'ont pas la capacité cognitive de discuter, d'élaborer. Et, disons, une des capacités que nous, on a oublié ou on a laissé tomber, c'est cette reconnexion aux instincts, c'est cette reconnexion au monde de la nature. Ça va vous faire presque 4 kilos de miel. Ah, bien ! Depuis cette année, on produit presque l'intégralité de notre miel. On se rend compte, depuis qu'on a des ruches, que la pollinisation est meilleure, c'est l'ensemble des légumes. Et l'idée de l'Oasis, c'est aussi ça, que ce soit un lieu de vulgarisation, un lieu où je viens glaner de l'information, de la connaissance, pour pouvoir faire mûrer mon projet, pour pouvoir, demain, chez moi, mettre en place peut-être des tout petits actes. Le jardin potager nous sert à nous nourrir toute l'année. Donc avec la serre, ça c'est la particularité, la serre de 150 m². On va avoir des melons, on a des concombres, des jeunes concombres. On va avoir des tomates de toutes sortes d'espèces. Nous ouvrons le lieu à toute personne qui a envie de venir apprendre, faire avec nous, tant au niveau du jardin, de la permaculture, qu'au niveau de l'autoconstruction. Mais c'est aussi un pôle qui permet d'accueillir des woofers, des jeunes qui veulent venir se former. Alors ici, à l'Oasis, il nous a semblé important d'accompagner tout ce que l'on fait par une formation en éducation biocentrique, puisque nous sommes formateurs. Donc c'est un processus d'évolution qui va, au travers des différentes expériences que je vais vivre au sein du groupe, faciliter ma posture face à l'autre, face au monde. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit avec un groupe, dans une association, on a besoin d'être en lien avec ce qui nous anime, nous, à l'intérieur. Comment on aide l'environnement dans lequel on est à prendre conscience de l'importance de la nature ? Cette formation, elle propose un travail sur l'écoute, que ce soit que l'on soit à deux, que l'on soit en grand groupe, un travail créatif en permanence, que ce soit dans la nature, que ce soit au travail de la terre, et un travail au niveau corporel. Et nous avons un outil que l'on appelle la Vivencia, qui permet, par le corps, en mouvement, de lâcher prise, de revenir à ces sensations spontanées qui sont là. Au bout de sept ans, après avoir développé un lieu de vie et en même temps un outil de travail viable, on arrive aujourd'hui à se poser la question de l'ouverture de l'oasis à d'autres personnes, pour nous permettre d'évoluer d'une oasis ressource qui part d'une dynamique familiale vers une oasis plus collective. Un lieu comme celui-ci permet aux gens de prendre conscience que c'est possible. C'est possible de changer de vie, c'est possible de revenir à la terre, c'est possible d'être davantage dans une logique d'autonomie. Et beaucoup de gens qui passent sur le lieu repartent avec de l'espoir. Ils ont presque franchi le passage entre le rêve et l'amorce d'un projet. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation qui se donne lors de rencontres. Et aussi parce que nous sommes un lieu à dimension humaine. C'est ça qui donne l'espoir aussi. C'est pas infranchissable, c'est réalisable. Pourquoi pas nous ? Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501